10ème jour d'état de siège à Seattle. La communauté musulmane exige le retrait des troupes d'occupation des mosquées. Le projet de loi sur la sécurité territoriale a été ratifié. Après huit ans de fermeture de nos frontières, la déportation des immigrés clandestins reste donc d'actualité. Bonjour, tout de suite, le titre principal de notre journal. Certains films de science-fiction sont mémorables pas tant, paradoxalement, pour ce qu'ils ont anticipé du futur, que comme témoins de leur époque, d'une vision qu'on avait du futur. On adore la SF pulp à la Flash Gordon comme témoins naïfs de quand le futur semblait fait de progrès, d'aventures, d'explorations et de voitures volantes. Les néons Atari de Blade Runner évoquent désormais un imaginaire 80's dont il ne reste que la nostalgie. Alors qu'à l'époque, la marque représentait vraiment les jeux vidéo et donc le Turfu. C'est un peu comme les voitures volantes omniprésentes en SF depuis des décennies et à la place desquelles on a... bah juste ça. Par contre, l'internet et les smartphones qui ont révolutionné notre ère, peu sont les oeuvres qui les ont vu venir. Parce que je sais pas pourquoi on arrivait mieux à imaginer des cargos interstellaires que des nouvelles interfaces. Quant au cyberpunk, il a pas réussi à prévenir les dérives ultra-capitalistes et les méga-corporations maîtresses du monde, promises par ces années 80. Ça on l'a bien eu, par contre on a pas mal perdu le côté punk et les bras bioniques pour tout le monde. Mais il y a aussi des films qui se contentent d'un futur proche, où la technologie a pas plus d'ambition qu'extrapoler ce qui existe déjà ou quelques prototypes qui sont dans les tiroirs. Et pourtant, ils peuvent par d'autres aspects se montrer avoir bien mieux mis le doigt sur ce que le futur nous a réservé depuis. Vous savez, quand il est devenu, ben, le présent. Alors non pas que ces films ne soient pas aussi des témoins de leur époque, bien au contraire, mais ils y ont cerné des éléments qui n'allaient que gagner en pertinence par la suite. Un genre d'anticipation dont on pourrait dire qu'il est moins une ESF de science dite dure qu'une ESF de science sociale. Children of Men, les fils de l'homme en français, est un film d'anticipation anglo-américain qui va prendre un bon bid commercial à sa sortie en 2006, même si le peu de monde qu'il avait vu à ce moment-là reconnaissait déjà que c'était vachement bien, pour la raison assez simple que c'était le cas. C'était dingue. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive hein, Blade Runner avait pas marché à l'époque non plus. Cependant, ce que ni le public assez absent, ni les critiques plutôt enthousiastes ne pouvaient prévoir, c'était qu'il serait encore meilleur 15 ans après. Bon, je préfère vous prévenir, on va pas trop divulgacher, mais vous allez quand même voir beaucoup d'images du film, sortis de leur contexte et dépourvu des révélations majeures, bah c'est une forme de spoiler, donc on vous le dit. Voilà. Le concept, c'est qu'on est en 2027 et que ça fait 18 balais que l'humanité arrive plus à avoir d'enfant. C'est un problème. Et dedans ce film, mine de rien, y'a Clive Owen, qui était à la mode à l'époque et après je sais pas ce qu'il a branlé, Julianne Moore, qui était et reste de toute façon une des meilleures meufs de tous les temps, Michael Caine, qui était et reste un des meilleurs Michael Caine de tous les temps, Peter Mulan, qui est absolument fabuleux comme toujours, pourquoi tout le monde connaît pas Peter Mulan ? Siwete Legio 4 avant Marvel et Danny Houston avant DC, ce type de Gossip Girl qu'on voit littéralement deux minutes, et un putain de Charlie Hunnam, pré-Sons of Anarchy, pré-Pacific Rim, pré-Arthur et tout le bordel, et qui joue. J'ai vraiment beaucoup de chance car je viens de tomber sur l'une des pires races au monde, les races tablants. Son réalisateur, Alfonso Cuaron, un Mexicain de la même clique que Guillermo del Toro ou Inaritu, commençait à faire des films à l'international après avoir été comme eux remarqué en dehors de leurs frontières. We're going to build the wall, it's going to be built. A cette époque, il s'était retrouvé déjà avec un Harry Potter entre les mains, mais il avait pas encore explosé la tronche à tout le monde, box office compris avec Gravity. Mais revenons à notre histoire de futur où l'humanité est stérile et direct, vous noterez que ceci ne s'est jamais produit. C'est le concept de base, mais c'est pas ça que le film anticipe. On aurait remarqué quand même. Enfin quoique... On nous cache nous, on nous dit rien. Enfin, sans rire au point où on en est, je serais pas surpris que si ça arrivait, on trouverait le moyen de parler à la place d'une polémique à la con sur la laïcité ou la bite à monsieur patate. Même pendant le Covid, et là c'était vraiment écœurant, un discours se concentrant sur l'immigration, la sécurité, l'islam. Comme si on avait que ça à foutre. Qu'on ait trouvé le temps, pendant l'épidémie de Covid, de parler du séparatisme musulman. On a pas autre chose à foutre, je sais pas. Bref, non, ce qui est visionnaire ici, c'est comment ce cadre assez peu probable fait ressortir des thématiques fondamentales à venir. Pour moi, les enfants de l'homme, c'est un film réaliste. Mais dans quel sens, Hegel, dans sa esthétique, dit quelque chose, c'est un bon portrait plus comme la personne qui est portraitée que la personne en soi. C'est ce que le film fait avec notre réalité. Les changements que l'on présente ne pointent pas vers l'alternative. Ils font simplement la réalité plus que ce qu'il y a déjà. Mais dans quelle réalité vous vivez ? Dans quelle réalité vous vivez ? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc, c'est insupportable. C'est vrai que souvent, on aime bien mettre en avant des prédictions sur des trucs hyper spécifiques, genre les Simpsons avaient prédit tel truc. C'est marrant, les grosses coïncidences, alors que forcément, sur les kilotonnes d'œuvres pondues en permanence, statistiquement, vous en trouverez toujours. Mais par exemple, justement, les Simpsons, quand dans un épisode de 2000, ils montrent ce futur. C'est vrai que ça parait ouf, surtout quand encore quelques mois avant sa candidature de 2016, personne ne l'avait trop vu venir. C'est ça la vanne d'ailleurs, c'est drôle parce que ça parait un peu absurde. Mais c'est drôle aussi parce que… pas tant que ça. Au moment où sort l'épisode, ça fait déjà des années que Trump s'engage régulièrement en politique et envisage très publiquement des candidatures comme vice-président ou président. Y compris cette même année 2000, l'année de la sortie de l'épisode. Ce qui fait la qualité de la prédiction, même si là c'est pour de rire, c'est la qualité des Simpsons en tant que commentateurs de leur époque. Et c'est à partir de ça qu'on fait de la bonne anticipation. C'est ça qu'on a dit. 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 Unwinnable, culture-devouring, total, whatever, forever war. Verhoeven talks about, like, he was concerned about America becoming fascist, and he's like, I see it everywhere around me. But it was like, in 97, what he was talking about was like, George W. Bush executing too many people in Texas. That was, like, the example that he gave, which, I mean, obviously was disgusting, and yet, like, really feels kind of quaint, almost, relative to, like, everything that's happened since then. But that's the thing, is that a true artist is able to sense the trajectory. Yeah. Like, while the rest of us are, like, normalizing everything as it happens, and saying, no, this is normal, this is the way things are, therefore it's the way things should be, and it's fine. The true artist has got the antenna going, and they're like, oh, I know where all this leads to. L'Apocalypse des Fils de l'Homme, which is specific to, say, a Mad Max, where, boom, the end of civilization, and... T'en prends plein la gueule, guitariste qui déchire le son de l'Apocalypse dans les yeux. ... 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